Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Les scrupules sont une maladie de l'âme terrible. Si vous en souffrez ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, vous le savez. L'âme est saisie par une peur, une peur infondée, qui rend la personne insensible au jugement même de la raison. Et on voit ainsi les personnes trépieuses au demeurant devenir anxieuses à propos de leur confession. C'est souvent le cas. Est-ce que je me suis bien confessé ? Est-ce que j'ai vraiment tout dit ? Est-ce que j'ai dit exactement ce qui s'est passé ou est-ce que j'ai édulcoré ? Et puis qu'ils s'accusent sur des détails absolument insignifiants. Des accusations qui durent, qui les accablent, qui tournent dans leur tête tout au long de la journée. Et c'est d'autant plus difficile de les aider qu'en général elles n'acceptent pas les décisions du confesseur. Je me souviens de cette personne qui était venue me trouver complètement angoissée en me disant « À la messe, je fais mal mon action de grâce. Le confesseur m'a dit que ce n'était pas grave, que ce que je faisais c'était suffisant. Mais il a tort. Je suis sûr que j'insulte la présence réelle en moi quand je viens de communier. » J'ai fait ce que j'ai pu, mais sans perdre de vue que j'étais moi-même un confesseur et que mes paroles subiraient probablement le même sort que celle de celui qui m'avait précédé. Mais il ne faut pas se décourager. Beaucoup de saints ont lutté contre les scrupules et le Seigneur leur a donné la victoire. Le scrupule, c'est rien d'autre qu'une des nombreuses russes de l'ennemi pour nous détourner de la miséricorde. C'est la miséricorde qui est au cœur du scrupule. Le scrupule revient toujours à dire qu'on est imparnaudable, qu'on est tellement pécheur ou tellement incapable de conversion qu'on échappe à la miséricorde. Mais là où cet accablement est pervers, c'est que s'il est vrai qu'il peut conduire au désespoir, il donne aussi une certaine jouissance. On éprouve un plaisir dans le scrupule à la pensée qu'on est vertueux, qu'on a une sensibilité tellement affinée qu'on voit des péchés que les autres ne perçoivent pas. Donc une fierté s'installe dans le cœur. Et c'est vraiment une fierté. Pourquoi ? Parce que quand on va se confesser et que le prêtre dit « je vous absous », c'est le tribunal de Dieu qui parle. Et donc en continuant à se torturer à propos des péchés passés, on serait fait en fait à un tribunal supérieur au tribunal de Dieu. Vous voyez bien que l'orgueil qui est inconscient, certes, mais qui est bien présent pour juger le jugement que Dieu porte. Alors c'est peut-être là un point d'entrée dans le combat contre le scrupule, de méditer la passion et de se dire « Jésus a versé son sang précieux pour que je reçoive miséricorde. Ne méprisons pas ses souffrances sous prétexte qu'on en est indigne ». Évidemment qu'on en est indigne. Mais c'est le sang de Jésus qui nous rend dignes. Et voyons aussi que, ultimement, le scrupuleux a confiance en lui plutôt qu'en Dieu. Or le fondement de la vie spirituelle, c'est la méfiance de soi et la confiance en Dieu. Tous nos combats spirituels viennent de cette tension-là. Donc arrêtons de se faire confiance, sortons de notre tête. Il y a peut-être là un moyen concret d'endiguer le scrupule que de sortir de la tête et de venir sur un cahier. Au moment de l'examen de conscience, qui est toujours un moment douloureux pour les scrupuleux, il est plus important que pour les autres, je crois, de sortir le petit cahier spirituel et le chronomètre. Et c'est là qu'on mesure concrètement qu'on a confiance en Dieu. Je me donne cinq minutes, pas six, pour regarder ma journée et repérer les péchés que j'ai commis. Et puis stop. Et je prends deux minutes, pas trois, deux minutes pour écouter ce que l'Esprit-Saint me dit de la réalité de mon péché. C'est lui qui va me dire si j'ai péché ou pas. Et s'il le dit, il le dira tout de suite parce qu'il sait dans quel état d'angoisse se tient le scrupuleux. Donc ou bien il parlera tout de suite ou bien il se taiera et ça ne sert pas de rester en prière plus de deux minutes. Donc s'il demeure silencieux, faites-lui confiance, refusez. Cet écrit s'est objectivé sur le cahier, j'ai peut-être péché de telle manière, soit l'Esprit-Saint le confirme, soit il ne le confirme pas. S'il ne le confirme pas, on raye. On raye sur le carnet. Et on fait confiance à Dieu que s'il y avait quelque chose à offrir à la miséricorde, il l'aurait signalé. Et ensuite il faut avoir petit à petit la discipline et l'entraînement pour ne pas revenir sur le sujet. Et peut-être rouvrir le cahier et voir la ligne qui a été barrée, ça n'est plus un sujet. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. S'il y a quelque chose à empêcher mon salut, il l'aurait montré. Enfin, en cette matière, peut-être plus qu'en d'autres, se confier à la tendresse de la Vierge Marie. Elle sait calmer les angoisses de ses enfants, elle sait relativiser les problèmes des enfants et trouver les mots qui touchent pour leur dire « c'est pas grave, passe à autre chose ». Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage FFP. C'est parti.